Les mains dans la pâte, sûrement la meilleure façon d'apprendre à cuisiner pour ces petits gourmands. Nous sommes à Sydney, dans un cours de cuisine spécialement conçu pour les enfants. Lucas et ses camarades préparent des sablés multicolores, mais chez les grands, le programme est bien plus sophistiqué. Des pâtisseries, du pain perdu, du boeuf stroganoff, de la tarte aux pommes. Aujourd'hui au menu, calamar farci à la vietnamienne et brochette de kangourou. En Australie, les concours télévisés comme Masterchef Junior ont énormément de succès et les cours de cuisine sont de plus en plus populaires. Une façon d'éduquer les papilles gustatives de ces jeunes apprentis cuistots. Plus vous faites goûter des mets différents à votre enfant quand il est petit, plus il appréciera la nourriture en grandissant, je pense. Dans les rues de Sydney, on peut déguster des plats du monde entier, reflés des différents héritages de la population. Restaurants Thaï, Libanais, Chinois, Grecs, Italiens et Japonais peuvent se côtoyer dans une même rue. Un gros changement par rapport à l'époque où un plat australien traditionnel se résumait à de la viande et des légumes un peu fades. C'est beaucoup plus varié. Par exemple, mes enfants ne savaient pas du tout ce qu'étaient les sushis. Maintenant, non seulement les jeunes mangent des sushis, mais ils veulent savoir les préparer. Alors oui, le changement est considérable, l'alimentation est multiculturelle et on s'y intéresse plus. Mais les cours de cuisine ne servent pas uniquement à mijoter de bons petits plats. C'est vraiment bien, pas seulement le côté cuisine, mais aussi le fait de devoir mesurer et ce genre de choses. Tout ça fait appel aux mathématiques, alors ça rend ses cours plus intéressants pour lui. Intéressant et gratifiant, et pas seulement pour les petits. Intéressant et gratifiant, c'est très bien.